hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui je suis mais super excité parce que je vais chercher un cadeau pour mon anniversaire ouais ça fait trois jours que je l'attends parce que je les commandes et il n'avait plus en stock évidemment généralement c'est toujours quand achète quelque chose que des fois ils n'ont plus en stock faut que tu attendes encore plus parce que tu dis ouais c'est bon je vais l'acheter je vais repartir avec fin bref je suis vraiment 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 super excité parce que c'est un cadeau que j'attendais depuis longtemps c'est vraiment quelque chose que je voulais m'offrir et du coup ça y est le grand jour est arrivé je suis actuellement à lapardieu et je vais aller le chercher voici donc à lapardieu je suis désolé je suis obligé de filmer avec le portable parce que avec le g7x ça faisait un tout petit peu encombrant en fait donc j'ai filmé le petit bout de lapardieu avec le portable ce sera beaucoup plus sympa bon par contre j'ai vraiment bien choisi mon jour c'est café de monde à lapardieu par contre je marche je marche je marche je marche mais je suis doté d'un sens de l'orientation innée et je ne sais plus où est le magasin je veux aller voilà aidez moi pitié aidez moi et franchement les abonnés vous êtes trop trop nuls j'ai croisé une abonnée au magasin elle savait plus quoi dire elle savait plus quoi faire franchement elle est très très gentille elle était tellement choquée de me voir et pourtant je lui dis il faut pas être choqué on va par peur ni quoi que ce soit c'est bernard voilà donc mais vous êtes tellement mignons c'est toute simide et tout ça fait super plaisir donc nous arrivons au magasin tant attendu c'est parti ça y est c'est bon ça et voilà c'est bien là ouais c'est bien là bon maintenant on rentre vite 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 à la maison bon et bah pas mais content d'être rentré voilà on va placer ça ici c'est cool oh tout le monde ça y est je suis enfin sorti de lapardieu un centre commercial bondé en même temps c'est une très bonne idée bernard d'y aller pendant les vacances bien entendu donc comme je vous le disais ce matin je suis parti à lapardieu pour aller chercher un de mes cadeaux d'anniversaire pourquoi parce que pour mon anniversaire j'ai reçu des cadeaux des cadeaux qui m'ont fait très plaisir d'ailleurs j'ai attendu aujourd'hui pour les déballer avec vous il y en a dans ce sac youtube qui ne sont pas forcément des cadeaux youtube a bien entendu mais je trouvais ça stylé de les mettre dans un sac youtube pour la petite présentation de la vidéo ça c'est cool et ensuite dans ce sac fnac vient le cadeau comment vous dire pour les anniversaires généralement les gens ne savent pas forcément quoi vous offrir alors généralement il vous dépose une petite enveloppe avec de l'argent comme ça et se lisent au bas au moins je suis sûr qu'avec cet argent il pourra se faire plaisir et nous bas ça peut nous arranger si par exemple on a envie d'un cadeau un petit peu onéreux un cadeau auquel les gens n'auraient pas forcément pensé tout de suite et voilà donc ce cadeau est arrivé tout fraîchement ce matin cadeau que j'ai pu m'offrir justement avec les enveloppes collectées pour mon anniversaire bon allez c'est parti je suis tout excité de vous montrer tout ça donc on va commencer par les cadeaux contenus dans le sac youtube a bien entendu c'est des cadeaux que j'ai déballé de leur papier et on va commencer tout de suite par ceci qu'est ce que c'est disney a sorti des pièces de 10 euros gravé à l'effigie de mickey je crois qu'il en existe 10 ou 15 différentes c'est ma belle maman qui m'a offert ça et du coup j'étais super content parce que comme vous le savez très bien disney c'est ah c'est disney donc cette pièce va venir compléter ma collection ça m'en fait déjà deux c'est pas mal comme vous le savez je suis fan de ps4 j'adore jouer à la ps4 vous avez pu voir d'ailleurs mes vidéos sur fortnite où je me faisais complètement défoncer sur la première vidéo sur la deuxième et troisième vidéo j'ai réussi à enchaîner deux kills j'étais content bon j'ai un petit peu progressé quand même mais je me fais toujours défoncer bon ceci dit c'est pas grave donc j'ai reçu ceci assassin's creed odyssey donc c'est l'histoire bas sur la grèce antique et il est vraiment super bien j'ai déjà commencé à jouer donc oui effectivement c'est un cadeau que j'ai déjà déballé j'ai pas pu m'empêcher j'ai pas pu m'empêcher il fallait absolument que j'y joue c'est trop trop bien franchement il est pas mal il est vraiment pas mal vous pouvez vous retrouver dans une scène de guerre où vous livrez bataille contre les spartiates vous pouvez vous retrouver dans un navire à le commander à aborder d'autres navires pour pouvoir les piller etc donc franchement non pour le peu que j'en ai joué j'ai dû passer déjà bien 3-4 heures dessus il est vraiment pas mal et si vous prévoyez de vous l'acheter allez-y foncer c'est de la balle pour ceux qui suivent mes vidéos youtube de manière très assidue vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas très longtemps je me suis offert la copro ro6 du coup ce que j'ai fait pour mon anniversaire j'en ai profité j'ai demandé quelques accessoires et mes voeux ont été exaucés on commence par cet accessoire là il s'agit tout simplement d'un bras une sorte de bras articulé qu'on peut venir clipser voire pincer un petit peu de partout d'ailleurs je pense qu'il ya quand même une limite de diamètre pour pouvoir enfourcher la pince dessus mais on peut la clipser quasiment de partout et vous pouvez voir que ici on peut remettre la copro dessus on va faire un petit déballage voilà tout fait tomber donc voilà à quoi ça ressemble vous avez donc le bras articulé qui se trouve ici qui avec la petite plateforme pour recevoir la gopro et vous avez la pince la pince la vache waouh putain la vache putain ça risque pas de se barrer voilà c'est ouvert vite 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 mettez la branche d'arbre mettez le guidon mettez tout bon en tout cas c'est bien parce que ça risque pas de se barrer franchement j'aurais pas cru que ça sert aussi fort quand même le ressort qui est derrière déjà il est marousse costaud et non franchement bon bah ça se barre rapport ça c'est c'est cool c'est bien donc voici pour ce premier accessoire bien entendu et voilà comme ça voilà là c'est fait bras articulé est fixé nous poursuivons donc dans la gamme des accessoires et nous avons ceci une ventouse une ventouse pour copro un bien entendu on continue dans les accessoires copro donc c'est une ventouse que l'on peut fixer de partout c'est à dire sur la carrosserie d'une voiture sur la vitre d'une voiture on peut le fixer peut-être aussi sur le coffre d'une voiture enfin bref là ici derrière vous voyez c'est marqué on peut fixer voilà vous avez un petit dessin avec la portière de la voiture avec la gopro et ici sur la moto sur la vitre directement de la moto donc ça c'est cool et je pourrais par exemple la fixer sur le pare-brousse de la voiture voilà ça c'est cool comme ça au moins je pourrais peut-être vous faire des cartes directement ça c'est bien comme ça au moins la gopro je sais qu'elle ne bougera pas d'une oreille et je serai beaucoup plus tranquille pour vous parler hop là ah ouais et la ventouse pareil un mouse costaud donc avec un bras aussi c'est à dire que sur ce support vous pouvez fixer directement la gopro à même la ventouse vous pouvez aussi fixer ce bras justement pour surélever par exemple la gopro à bien entendu pour lui donner petit peu plus de hauteur plus de profondeur et c'est et derrière il y a aussi pas mal d'accessoires on voit l'appareil pour les attaches de la gopro donc ça c'est super cool c'est vachement complet c'est super cool franchement j'ai hâte de les tester bon maintenant le moment que nous attendions tous que j'ai très attendu et énormément alors le cadeau qui à l'intérieur du sac ne n'y a pas de papier cadeau bien entendu j'ai été le chercher ça va franchement c'est pas possible je vous présente sans plus attendre donc mon nouveau jouet le dji mavic air franchement je suis super content depuis le temps que je disais qu'il me fallait un drone que je voulais un drone justement pour pouvoir expérimenter les vidéos dans les airs j'ai pas offert tout de suite la demain des grosses vidéos avec le drone ça va nécessiter une prise en main quand même assez assidue de ma part voilà pour pas faire de bêtises pour bien filmer correctement il y a aussi sur ce dji mavic air une fonction de suivi des personnes donc ça franchement il y a une fin une pléiade de fonctionnalités qui me tardent de voir de tester et pour pouvoir justement filmer certaines vidéos et je pense que je vous montrerai tout ça dans des prochains vlogs attention c'est parti wow pas mal du tout donc dans cette boîte nous avons une une sacoche une belle sacoche en tout cas qui va contenir le dji mavic air alors je pensais vraiment que dans cette sacoche tellement elle était grosse il y avait quand même le drone donc non alors apparemment dans cette sacoche il y a les batteries le chargeur de batterie je suppose et la petite télécommande qui est sur le côté 3 oui c'est ça sur le côté droit voilà par contre dans cette boîte qui se trouvait juste au dessus je sais pas ce que c'est donc ici vous avez les câbles usb et les hélices de rechange et donc je suppose que dans cette petite pochette il y a donc cette pochette qui est voilà un pas plus grande que ma main ce moment tant attendu je pensais qu'il était un peu plus grand quand même oh la 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 il déchire ah la la un truc de fou alors ouais il ya les mollo parce que tout juste peur de le casser ça dommage voilà il est tout juste trop 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 sympa, il est trop beau. Et voilà ce que ça donne des pliés. C'est une belle bête quand même. C'est un bel engin déjà. Franchement, c'est cool. Déjà, il est quand même beaucoup plus grand quand on le regarde. Franchement, c'est cool. Bon, la petite caméra est protégée pour le moment. Mais il faudra que j'enlève le cache quand je voudrais filmer, bien entendu. Mais franchement, il est juste trop trop beau. Donc là, vous avez le dessous, le devant, le dessus, l'arrière évidemment. Avec les petites ilices comme ça. Oh là 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 là. Il est vraiment top. Et je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos avec un truc de fou, de s'éclater. Ça va être cool. Et je pense que vous y verrez bientôt dans les prochains vlogs. Oh là là là. Bon, pour le moment, je vais le replacer dans sa petite pochette. Et puis, je vais le ranger bien précieusement. Voilà, ça c'est cool. Et je vais pouvoir commencer à charger les trois batteries qu'il y avait à l'intérieur. Parce que les batteries, je crois, ça donne une autonomie de vol de 20 minutes. Donc ça c'est bien. Parce qu'avec trois batteries, je vais pouvoir voler pendant une heure. C'est cool. Franchement, les sessions de prise en main, ça va être tout juste de la balle. Je pense que je vais avoir une certaine appréhension quand même. J'ai de peur de le casser, etc. Mais je pense que ça va déchirer grave. Franchement, je ne m'attendais pas à être aussi pourri gâté. Ça m'a fait vraiment super, super plaisir. Je vais vraiment m'éclater avec ce drone. Je vais vraiment m'éclater avec Assassin's Creed. Bref, tout ce que j'ai reçu. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vous êtes tout juste énormes. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao.